bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de vampire mascarade bloodline alors on est toujours dans le monastère de je sais plus qui chez les chasseurs de vampires et pour l'instant on se démerde plutôt bien grâce à un mélange d'obfuscate et de démentation on a réussi à éliminer tous nos adversaires tous les gens qu'on a croisés et j'espère qu'on va pouvoir continuer sur cette lancée donc si on regarde en bas il y a déjà deux gardes à priori ok l'autre il lui tourne le dos donc sa limite c'est parfait parce que comme ça on peut attend on fait un petit sauvegarde rapide parce que ça va requérir un peu de dextérité ça serait bien d'avoir genre une attaque de depuis le haut là personne parfait comme ça on fait le plein au passage c'est pour conserver le vin de messe on les voit là c'est c'est des cartouches de vin de messe ça c'est pour ça que le bout est rouge je vais juste en profiter pour regarder un peu s'il y avait du loot quelque chose qui traîne a priori non oh des munitions ok allez on peut avancer j'ai plus la jouer un orienté plus obfuscate là parce qu'en fait déclencher obfuscate ça ne coûte qu'un seul point de sang ce qui nous permet de faire des éliminations de trucs les mecs c'est plus pratique mais genre la mort subite c'est quand même extrêmement utile quand ils sont quand ils sont quand ils sont deux l'un face à l'autre par exemple quand le mec est tout seul c'est un peu du gâchis d'utiliser ça là par exemple il va ramener tous ses potes est-ce que je recharge la partie est-ce que j'étais en train de recharger je croyais qu'il était mort au moins bon ça s'est pas très bien passé mais c'est pas vrai oh il y a quelqu'un là bas c'est le mec qu'on cherche il n'a pas l'air de norvégien entre G et I pourquoi votre visage est-il couvert des lettres T lunettes presque mortes alors que j'avais ouvert pour une nouvelle vidéo entre G et I vous ils m'ont détruit le visage le feu je le sens encore dans mes blessures ils vont me tuer ils vont revenir avec leur fer ils vont encore me tuer c'est un vampire je vais écrire liberté au mur de votre prison lettre morte vivez ceci vous réparer votre corps brisé lettre brûlé ah un cas d'humanité vous ne resterez plus en cache très longtemps oh putain elle a difficulté 10 alors si elle est difficulté 10 je sais il va falloir que je trouve la clé on peut pouvoir faire autrement non c'est pas lui qui avait la clé c'est pas lui qui avait la clé est-ce qu'il y a des trucs dans cette eau est-ce que cette eau va me faire mal bon ça a l'air bon ok il n'y a rien non on dirait qu'il n'y a rien si il y a quelque chose là heureusement qu'on n'a pas besoin de respirer sous l'eau ok oh merde ok intéressant mais pas trop ce que je voulais la base ok alors c'est vrai qu'on était là du coup si si je l'ai mais je peux pas monter jusqu'à 10 je peux monter que jusqu'à 9 j'adore le mec il nous a même pas vu on montre que jusqu'à 9 en crochetage pas 10 après on a peut-être pas besoin de passer sous l'eau pour faire ça en fait on peut prendre plus 2 en dex ce qui nous permettrait de monter à crochetage 8 et si j'enlève les fringues que j'ai je prends plus 1 en dex parce que les fringues que j'ai me baissent de 1 la dex et je peux monter à crochetage 9 si je voulais monter à crochetage 10 il faudrait que je prenne sécurité au niveau suivant ou dextérité au niveau suivant moi j'ai pas les points d'xp pour bon le moins cher serait de prendre sécurité au niveau 4 en fait parce que j'ai un truc qui me donne un plus 1 gratos donc pour 9 points on pourrait monter à du crochetage 10 à ce moment là il est bien Sous-titrage ST' 501 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 S'il est mort Sous-titrage ST' 501 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 S'il est mort 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 S'il est mort